Une heure avec, présenté par Bernard Montiel sur RFM. Chers amis, bonjour, quel plaisir de vous accueillir en ce samedi. Alors là, je reçois deux copains, deux copains que vous aimez beaucoup. Ces deux copains, ils s'entendent très bien tous les deux, ça se voit. Et c'était normal qu'ils se rencontrent et qu'ils s'aiment et qu'ils fassent une chanson, et même plusieurs peut-être. Bonjour Claudio Capeo. Bonjour Bernard. Bonjour Icard. Bonjour. Vous allez bien les amis ? A fond. Alors il y a ce duo, Eau de Javel, évidemment on va en parler. Moi je trouve ça assez joyeux l'eau de Javel. Ce titre-là. Alors Claudio en premier, vas-y. Eau de Javel, pour toi c'est quoi ? Pour moi à la base c'est surtout une rencontre, c'est beaucoup d'affection pour Icard. C'est des moments qui sont forts et puis pourquoi pas aller un petit peu plus loin tout simplement. Et puis c'est là qu'Icard prend le chemin, il prend la route et puis il commence à gratter sur son Eau de Javel. C'est vrai que c'est quelque chose avec laquelle on peut tout essuyer, on peut tout laver, on peut sécher ses larmes. Mais ça, il parle de ça vachement mieux que moi. Non mais en fait, parce que quand je l'écris en vrai, j'avais une tâche sur mon tapis pendant le confinement. Que je frottais à l'eau de Javel et elle ne partait pas cette tâche. Un peu comme une tâche que j'avais à l'intérieur de moi. Et quand j'ai commencé à écrire ce texte, il y a des gens qui dorment dehors et moi et moi à ma fenêtre convaincu de mon triste sort. Je finis pas mon assiette. Elle est là l'absurdité de notre époque. Et la vérité d'un interprète comme Claudio quand je l'ai vu, j'ai immédiatement demandé à ce qu'il chante cette chanson qu'on puisse la faire ensemble. Et il a immédiatement adopté son grain de voix incroyable. Et la vérité de ce mec aussi. C'est pour ça qu'il touche tant de gens. C'est la vérité du gars. Et vous ressemblez beaucoup, vous êtes deux humanistes les amis. Franchement, vous êtes deux mecs bien. Et ça, vous savez, je ne l'ai pas toujours dit dans cette émission pour certaines personnes que je recevais. Mais là, de vous deux, je vous le dis. Vous êtes deux vrais grands gens. Il y en a des filles. Tu veux des gens ? Mothiel, il est à bout. Il est à bout, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus, je balance tout. Très bien ce qui se passe. C'est la fin de la saison, on en balance tout. Allez, Icar et Claudio Capeo, Aude Javel, vous êtes bien sur RFM. Une heure avec Claudio Capeo et Icar, présenté par Bernard Montiel sur RFM. On a le plaisir d'accueillir Icar et Claudio Capeo. On vient d'écouter Aude Javel. La vie est belle, le temps s'enfuit. Voilà une chanson optimiste et qui est agréable quand même. Le temps qui passe, Icar, c'est un problème ou pas ? C'était un problème et c'était un problème qui m'a amené à quelques extrémités. Je voulais tellement défier le temps que je ne dormais plus et que ça m'a amené à certaines extrémités. Et quand j'ai compris que pour vivre des choses, il fallait, c'est la contrepartie de l'amour finalement. Pour vivre de belles choses, il faut accepter d'échanger une monnaie et cette monnaie, c'est le temps. Et aujourd'hui, je vis très, très bien. Je sais que la vie est une chance et vieillir un cadeau. Bravo, c'est vrai. Claudio ? Tu n'es pas à vacances toi, tu vas reculer dans ton fauteuil. Je prends la vie telle qu'elle vient. Je n'ai pas peur de vivre, on est tous de plus en plus beaux, la vie est plus en plus belle. En tout cas, on est un peu naïf. Simplement. On prend le temps tel qu'il va. Il est déjà en vacances et moi, je ne pose pas de soucis. Moi, je suis toujours dans mon Alsace, tu sais. Je suis sorti de mon trou, ça fait six mois que j'y étais. C'est vrai que ça me fait bizarre d'avoir du béton, d'avoir la tour Eiffel. Elle n'a pas changé d'ailleurs. Il y a les anneaux olympiques maintenant. Oui, c'est vrai. Ça va nous faire du bien, ça, les anneaux olympiques. Là, ils sont très en forme, mes amis. C'est des bruits à faire une émission quand même. Icar, et que de Capetto, on vous aime. Capetto. Qu'est-ce que j'ai dit ? Capetto. Capetto. Merci, mais il y a aussi Capetto. Tu sais que j'avais tellement adoré ton album en italien. Je suis resté là-dessus. Et alors, tu sais, quand j'ai reçu Fanny Ardant, j'ai mis Epensuaté, tu vois. Et elle a adoré. C'est vrai. Mais oui, qu'est-ce que tu crois ? Ben oui, moi, les copains, on les met en avant, Fanny Ardant. Bon, ça va, non ? C'est gentil, merci beaucoup. Ben oui. Allez, Axel Raid. Axel Raid. Ouais. Ne bouge pas, tais-toi. On parlera après. Non, je dis ça à Icar. Sensualité. Sensualité. Sur RFM. Une heure avec, présentée par Bernard Montiel, sur RFM. Icar et Kudo Kpeyo sont nos invités. On a écouté cette merveilleuse chanson Sensualité, Axel Raid. Alors, Axel Raid, j'étais regardé, c'est vrai, Icar, quand j'ai dit ça. Axel Raid, elle a beaucoup fait pour toi. Elle a été très importante pour toi. Elle est au commencement de ce nouveau mois, j'ai envie de dire. Cette renaissance. De cette renaissance. Vraiment, je n'ai pas d'autres mots pour qualifier ce qui m'est arrivé. Et voilà, on a écrit une chanson ensemble qui s'appelle Animo Fragile, que j'ai interprétée plus tard avec Zaz. Et c'est là que j'ai décidé de changer de vie. Et que j'ai préféré le jour à la nuit. Donc oui, c'est un peu ma grande sœur. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup parlé. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, Axel, généralement, ici. Tu dis même qu'elle t'a tendu la main et qu'elle t'a sauvée, quelque part. Tu l'as dit vraiment de façon très forte. C'est-à-dire que ce n'était pas juste, ok, c'est ma renaissance, tout ça. Mais c'est qu'heureusement, c'est elle qui t'a remontée. Parce que tu t'es tombée dans des excès très profonds, tu l'as dit. Tu l'as dit à Cicard. Et que du coup, Axel Raid, elle t'a sauvée. C'est la dernière personne à m'avoir vu ivre. Quand tu n'arrives plus, toi, à te tenir debout, à te voir dans une glace, à t'aimer suffisamment pour pouvoir aimer, tu vois l'adjectif aimable, il est là, tu n'es plus aimable. Donc du coup, forcément, tu n'arrives plus à tisser de lien avec les gens, tu n'arrives plus à communiquer, tu t'isoles. Et moi, j'étais très seul. Et aujourd'hui, je le dis parce que je fais un petit livre qui sort à la rentrée. J'ai un petit livre. Voilà, je fais ça pour les gens. Il faut aller dire aux gens, quel que soit ton mauvais médicament, quel que soit ta mauvaise, tu peux t'en sortir. Parce que même si tu te... Et c'est ce qu'elle m'a dit, il y a des gens qui t'aiment. Et j'avais oublié qu'il y avait des gens qui m'aimaient, que j'avais une famille. Et elle, c'est là où je te dis qu'elle me tend la main. Vraiment, à ce moment-là où la fête n'était plus la fête, quoi. Oui. Mais tu sais, c'est un métier très difficile pour tous les artistes. Et même Claudio a eu un burn-out à une époque aussi. Ça a été compliqué pour toi aussi, Claudio ? C'est parce qu'on emboffe, parce que ça va très vite, parce qu'on a envie de profiter de tout, parce qu'on est toujours au travail. Et puis après, il y a ces soirées où on va un petit peu trop loin, parfois, parce qu'on a envie, voilà, on a envie de coucher la lune et puis de lever le soleil. On essaye de le faire à chaque fois, mais c'est vrai que ça ne dure pas longtemps, quoi. Quand ça ne va plus, ça ne va plus. Tout se termine assez rapidement. Et puis ce sont des choses nouvelles que l'on vit, tu sais, quand on a beaucoup de succès, quand on chante, quand on fait des tournées, tu vois. Bien sûr. C'est important. Et puis ce succès qu'on a attendu aussi peut-être longtemps et qui arrive d'un coup brutalement et tout ce que ça entraîne autour, c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de force, effectivement, pour supporter ça. Parce qu'on n'est pas préparé à ça. On n'est pas du tout préparé. Vous êtes des artistes, mais vous n'êtes pas préparé à ça. Pas du tout. Et puis on veut se sentir vivant, on a envie de profiter de tout, quoi. Mais on n'est pas des machines, en fait. Vous n'êtes pas des machines. Voilà. Absolument. Et puis vous êtes hypersensible. Donc c'est très compliqué. Un peu trop parfois. On n'est jamais trop hypersensible. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Claudio Capeo, je l'ai bien dit. Et Icard sont avec nous. Merci. Cyril Stumble-In sur RFM. Une heure avec Claudio Capeo et Icard, présenté par Bernard Montiel sur RFM. Icard et Claudio Capeo sont avec nous. On a parlé de Haute Javel, leur duo très joyeux qui va nous faire tout l'été, qui va nous faire plaisir, évidemment. La vie est belle, les amis Icard. Et d'ailleurs, il sera au Zénith le 18 octobre prochain, mon cher Icard. Au Zénith de Paris le 18 octobre. Et je t'invite. J'espère que tu vas pouvoir être là, si tu n'es pas occupé ou ailleurs. J'espère que tu seras là. On verra bien. Si tu es sage, mon petit. Ouais. On fasse la fête avec tout le monde. Si tu es sage, mon petit. Tu vois, c'est pour ça que je l'aime. C'est pour ça que je l'aime. Vous avez déjà du super travail. Et puis les Pléiel, le Zénith, tout ça, tout va bien, non ? C'est cool. C'est cool. J'ai de la chance. Et comme je te dis, c'est arrivé sur le tard. J'ai fait l'Olympia. Il y a eu le Pléiel. Là, il y a le Zénith. Je suis content de vivre ça avec les gens. Et je ne fais pas un exercice de largeur pour me dire, regarde, tu fais grand, c'est super. C'est juste que je me suis rendu compte. Et c'était Patrick Bruel qui m'avait emmené voir Ed Sheeran un dimanche soir à Bercy. Parce qu'il venait en repérage pour ces deux Bercy qui étaient incroyables. Et il m'a dit, regarde, comme un grand frère, il m'a dit, regarde, tu vois quoi ? Il est seul. Et regarde-moi tous ces gens. Et toi, tu vois quoi ? Je lui dis, je vois les gens. Mais je ne vois pas les gens dans l'enorgueillissement qu'on peut avoir de chanter devant autant. Mais juste l'énergie. Et plus tu chantes devant des gens et tu sais pour tes tournées de Zénith. Tu as refait des théâtres. Mais les Zéniths, tu as vu la force qu'il y a ? Bien sûr. Moi, je la découvre sur le tard à 40 ans. Et c'est extrêmement grisant. C'est super cool. Il a tout fait, Claudio. Il est extraordinaire. Claudio, c'est déjà un vieux. Je me sens un peu dans les genoux quand même. Non, je t'inssure. Bon, on va laisser dormir un peu plus. On se retrouve dans quelques instants sur RFM. Que de KPO et Icar sont mis invités. Une heure avec Claudio, KPO et Icar, présenté par Bernard Montiel sur RFM. Claudio, KPO et Icar sont nos invités sur RFM. On est très heureux de vous accueillir. Alors, je disais, tu allais faire prochainement le Zénith, mon cher Icar, le 18 octobre prochain. Et ce que je trouvais très marrant, c'est que tu as, sur ton corps, parce que tu as participé également, tu as co-signé le titre avec Bruel des Enfoirés. Ouais. Jusqu'au dernier. Et puis, tu as tout gravé, tu as tout tatoué sur toi. Ouais, pour ne pas oublier, en fait. Tatoué, pour être sûr de ne pas les oublier. Mais il y a l'Olympia le 22 avril. C'est dingue, tu as marqué l'Olympia. Avec la date, ouais. Le 22 avril 2023. Tu as les restos. Parce que, moi, voilà les restos pour y revenir. Et Claudio, ça fait plusieurs années qu'il le fait. Moi, j'ai grandi au Sénégal et je regardais à la télé. Pour moi, c'est le rose des restos. C'est la quatrième couleur du drapeau de la France. C'est un vecteur, c'est un esprit. C'est l'esprit de Goldman, celui de Coluche. De la solidarité, de la tolérance. D'aider autrui. Et que, certes, on ne peut pas endiguer la misère. Voilà, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde qu'on ne doit pas en sauver. Même un, c'est bien. On sauve l'humanité. Qui sauve l'homme, qui sauve l'humanité. Donc voilà, moi, je l'ai gravé là parce que je me retrouvais avec eux le premier soir. Mais j'étais en larmes. Mais chaque soir où on chantait, à la fin, quand il y avait cette hymne-là de Goldman, moi, ça m'aimait aux larmes. Pour moi, j'étais très, très fier. C'est rare de me... Voilà, pour une fois, je me suis senti microscopiquement utile à quelque chose. D'autre que pour moi. Non, et même, tu as servi. Tu as été servir un peu à toutes ces personnes. Et tu as eu une réflexion merveilleuse, je trouve, et qui donne à réfléchir. Tu as dit, j'ai connu les pays du tiers-monde où j'ai connu la pauvreté. Et là, j'ai connu la misère. C'est très, très différent. C'est des mots qui sont sensiblement les mêmes, mais qui disent des choses complètement différentes. La pauvreté, c'est... Voilà, j'ai grandi au Sénégal. J'ai eu la chance de n'être dans ce pays incroyable où ces gens qui, parfois, n'ont rien, mais savent encore donner. Et là, quand je suis arrivé, j'ai vu cette file au Resto du Coeur le soir, dans le froid. Et moi, j'étais chargé de leur donner les sacs et leur dire qu'à partir de février, il n'y aurait plus de sacs. Parce que les restos sont en grande difficulté. Et là, j'ai vu des gens qui n'avaient plus de ciel pour abriter leur espérance. Et des gens qui avaient la tête baissée. Et c'était ça, la misère. La pauvreté, c'est de manquer. La misère, c'est de ne plus croire. Ah, ben disons, après ça, qu'est-ce que tu veux dire, Claudio Capuero ? Rien du tout. Rien ? Point. Point. Point, il a raison. Allez, on continue en musique. Patrick Bruel et Icar avec Origami. Évidemment, là aussi, c'était un très beau duo, une belle rencontre. C'est sur RFM. Une heure avec, présenté par Bernard Montiel sur RFM. Claudio Capuero et Icar sont avec nous. On vous aime, les garçons, vraiment. Et puis alors, tu sais, je crois qu'il faut... Icar, parfois, quand je t'écoute parler, tu me fais peur. Il faut se protéger. Il faut que tu te protèges un peu plus. Parce que t'es trop hypersensible. Le KPO aussi. Claudio est comme ça aussi. Mais toi, là, t'es dans une forme d'effervescence. Là, je le sens. Fais attention. C'est quand je m'exprime que je suis dans cette forme-là. Mais il y a un très gros... Tu vois, en vrai, cette sensibilité-là, on parlait des extrêmes, des extrémités. Il y a le temps qui passe. Mais il y avait ce fait-là. C'est Renaud qui disait, je pense que les gens comme nous entendons le monde plus fort que les autres. Et c'est ça qui peut nous amener à nous brûler. Ce qui est mort n'est plus à mourir. J'ai déjà brûlé. Donc, me protéger aujourd'hui, voilà, je veux juste... Je ne sais pas comment, mais je veux juste aider. Je veux me rendre utile. Oui, je vois. Et puis, je sens un sacré enthousiasme qui est très touchant et communicatif, d'ailleurs. Claudio, qu'est-ce que tu dirais, toi, sur Icard ? Écoute, t'as tout dit, tu vois. C'est une personne qui est pleine d'énergie, qui ne s'arrête jamais. Donc, parfois, il faut savoir s'éloigner un peu de lui. Comme ça, tu peux un peu te reposer. Non, mais il est complètement fou. C'est lui qui me dit ça. C'est lui qui me dit ça. Non, mais lui aussi, il t'a bien fou quand il s'y met. Mais c'est ça. Mais lui, c'est que là, je sais. Voilà, j'ai pris la peine d'air. J'ai pris la place. Là, regarde, je vais le laisser deux secondes. Mais du coup, tu vois, moi, je peux me reposer un peu. Oui, là, je te sens. Ça me fait rire. Non, c'est que je suis devenu du matin. C'est que je suis du matin. Et lui, non. Là, t'es pas réveillé. C'est que c'est un mec merveilleux. Il est spectaculaire. Il est talentueux. Il a tout pour lui. Mais oui. Il court beaucoup trop. Mais ça, j'adore. Un jour, je viendrai avec toi. Et puis voilà. Et puis, si j'ai accepté de faire cette chanson, c'est tout simplement parce que je me sentais bien. Parce qu'il y a beaucoup de vérité. Parce qu'on se regarde dans les yeux. Que ce soit bon ou pas. On est assez sincère les uns et les autres. Donc, on y va. On avance ensemble. Tous les deux. C'est une belle rencontre, je trouve. Allez, on poursuit avec Beyoncé. Texas Holds. Vous êtes sur RFM. Une heure avec Claudio Capéo et Icar. Présenté par Bernard Montiel. Sur RFM. Bon, si vous entendez des bruits étranges, c'est normal. C'est Claudio Capéo et Icar, nos invités, qui sont très très en forme. On est très heureux de vous accueillir. Alors, je vous propose un blind test. Vous connaissez cette émission. Il y a toujours un blind test. C'est facile. Vous allez voir. Il faut trouver l'auteur. Bah, Souchon. Bien évidemment. J'ai ramené mon boulain pour ça. C'est parfait. Allez, on y va, Icar. Allez, on y va. Allez, on y va. Je l'ai entraîné pendant des années. Faux et sentimentale. C'est une merveille de chanson. Merveilleusement écrite. Tout ce qu'il dit à l'intérieur. Et ce grand homme de Souchon. Je pense que vous avez tous les deux une admiration pour Alain Souchon. Bien sûr. Infini. Bien sûr. Infini. Pour la classe. Pour tout. J'aime bien vos commentaires. Ça va aller loin. Non, parce que je ne voulais pas en parler des heures de cette chanson qui est terriblement d'actualité. Terriblement d'actualité. Absolument. C'est pour ça que je l'ai mise. Ouais. Bah, merci beaucoup. Une autre. Manu Chao. Bravo, bravo. Je sais que tous les deux vous aimez ce titre et ce personnage-là. Enfin, c'est marrant parce que vous qui n'avez pas osé lui demander de faire un duo, vous qui êtes des spécialistes des duos, en plus aussi, je dois le dire, vous avez chacun des duos magnifiques qu'on adore. Moi, je ne sais pas si c'était une bonne idée peut-être avec lui. Bah, c'est pas perdu les enfants, vous allez lui dire. Non, mais c'est marrant. Mais j'étais hier soir, je suis de restaurateur avec le producteur et tout. On en a parlé, quoi. Ah, tu vois. C'est assez drôle. Parce qu'en fait, il est revenu à Mulhouse il n'y a pas si longtemps que ça. Il a joué au Nouma Trouf dans la salle la plus petite de Mulhouse. C'est incroyable. T'as 300 personnes. Parce que j'ai Gambit, son bassiste, joué avec KPO. Et puis, manque de vol, en fait, j'ai loué un camion avec ma famille. On est partis à Biscarros en vacances. J'ai complètement zappé que j'avais rendez-vous avec lui, qu'on devait se voir, faire une chanson. Il n'est pas sérieux. Non, mais je te jure. Il n'est pas sérieux, ce mec. Il t'es fou. Il y a sa team qui m'appelle et qui me dit, mais Cluse, t'es où ? Je dis, mais je suis à la mer. Il dit, mais il y a Manu qui t'attend. Tu sais, c'est d'une avec lui, c'est ça ? J'ai complètement bugué. Mais revoyez-vous vite, ça serait incroyable. Mais c'est KPO, ciao ! Mais bien sûr. Il y a la rime dans le titre aussi. KPO, ciao ! Mais oui. Incroyable, mec. Vous êtes incroyable quand même. On ne rate pas Mme, ciao, comme ça. C'est la vie. C'est votre famille. Ça s'est fait naturellement. Il fallait que ça se fasse, je pense. C'est votre famille. C'est vraiment sorti de ma tête. Mais c'est avec un grand sourire. Et puis, il y a un saloé. C'est drôle. Il n'y a aucun souci. Allez, on poursuit avec Survivor Eye of the Tiger. Vous êtes bien sur RFM. Avec Claudio Capeo et Icar. Une heure avec, présenté par Bernard Montiel sur RFM. Claudio Capeo et Icar sont nos invités. On a eu le plaisir d'écouter Oudjavel, leur nouveau duo. Leur premier duo, en quelque sorte. Eh oui ! Et Dieu sait, vous êtes les rois des duos. C'est un plaisir de partager. Eh oui ! Très en forme que de Capeo. Il réveille, il réveille. Non, non, mais il ne va pas me contrarier. Je fais ça. Oui, ça y est, ça commence. C'est l'heure. En tout cas, tu as du boulot, Claudio. J'ai noté des choses. C'est du joli travail. Le Tour de France, c'est une belle chanson, je trouve. C'est gentil, merci beaucoup. Ben oui, c'est la célébration des mille et une richesse de notre pays. Exactement. On s'en plaint beaucoup. On lui crèche à la gueule, mais elle est très belle. Bien sûr qu'elle est belle, la France. Et puis, cette chanson, elle est ancrée dans le vrai. Elle est ancrée dans le vrai. Oui, tout à fait. Comment tu racontes ça, c'est beau, je trouve. Écoute, c'est très gentil. En tout cas, c'est avec profondeur et puis avec des images très simples. Là, c'est un dessinant beau tableau, comme disait Icarre. Et puis, on essaye de faire en sorte de mettre un petit peu de paillettes dans le jeu des gens. Oui, je rappelle que c'était ton quatrième album, Rose des vents. Oui. Claudio. Tout à fait. J'aime bien. Tu sais que je raconte des choses, il s'en fout totalement. Il te regarde, Icarre, il y a le truc. Il s'en fout pas, il me les connaît. C'est lui ! C'est lui, regarde, il rigole. Il t'a rien dit. Je suis en train de te parler de ton album, le quatrième. C'est gentil. C'est bon. J'ai vu le teaser même avec Isabelle Nanty. Ouais, magnifique. C'est génial. Je l'adore, je l'adore. J'adore, c'est merveilleuse. Bon, alors, Amigo, le 28 juin, tu seras à Guise. Oui. Parce que tu le sais, festival de la ronde des briques. Pas du tout. Je ne suis pas trop au courant de toutes les dates. J'imagine. Il se réveille et on lui dit 5 minutes avant sur quelle scène il est. C'est comme Johnny. Oui, c'est ça. On le trimballe d'un côté et de l'autre. Ça dit, t'as vachement de boulot. Je vais donner que quelle date. J'en ai marqué. Dans le 30 juin, tu seras à Nîmes. Le 4 juillet, tu seras à Luxeuil-les-Bains. Le 5 à Fouenand. Le 7 juillet à Nord-sur-Herbre. C'est les Nuits de l'Herbre. Le 12 à Istres. Saint-Amand-les-Eaux, le 13. Le 14 juillet, tu n'es même pas en France. Le 14 juillet, tu seras en Belgique. Ah, j'adore. Chou à Bertrix. Le jour de la fête nationale, il sera même pas là. Le 18 sera à Baubé. Le 26 à Fréjus. Le 31 à Agde. Ah, tu pourras t'amuser. Le 13 août à Brando. Tout ça ? A Brando. C'est où ça ? Je n'ai aucune idée. Chez Marlon. Voilà, chez Marlon. Le 15 août, ce soir inconfolant. Le 16 à Trèflaise. Enfin bon, il y a tellement de dates. En tout cas, grosse tournée. Et toi, qu'est-ce que tu nous prépares cet été, Icar ? Moi, je suis plutôt tranquille. J'ai quelques dates d'été. Je suis en train d'enregistrer l'album d'après. Solo, cette fois, parce que les duos, ça en fait deux. À la rentrée, il y a les arènes de Nîmes le 5 juillet. Je dis n'importe quoi. Il y a les arènes de Nîmes en co-plateau avec Patrick Bruel. T'en fais un, toi aussi, avec Slimane. Avec Slimane. C'est incroyable. Et j'ai quelques dates. Le 18 octobre, Zénith de Paris. Et le 20 octobre, Zénith de Lille. Avec tous mes amis. Et plein, plein de surprises. J'ai très, très hâte de vivre cette expérience avec les gens qui viennent à chaque fois de partout. Ce n'est pas une date parisienne. C'est une date française. On se retrouve là. Parce que c'est là où je peux amener tous mes amis. Et les faire converger dans ce point-là. Donc, j'ai très, très hâte. En poursuit en musique avec Claudio Capeo. Tour de France, justement. Puisque je l'évoquais tout à l'heure. C'est maintenant. Une heure avec Claudio Capeo et Icar. Présenté par Bernard Montiel sur RFM. Claudio Capeo et Icar sont avec nous. On est très heureux. Vous êtes en pleine forme, les copains. Ça nous fait plaisir. Vous êtes bien. Vous êtes heureux. On est très heureux. Les chansons marchent bien. Les ablantes marchent bien. Les tournées marchent bien. On a envie de vous voir, de vous entendre. Bravo. Vraiment, ça fait plaisir. C'est très gentil. Nous, on s'était vu à l'Institut Pasteur. Absolument. Tu te rappelles ? Il n'y a pas longtemps. C'était pour un anniversaire. Oui, oui. C'est séculaire. Il me semble que c'était beaucoup d'années. Oui, voilà. C'est la première fois que tu venais cette année aux Enfoirés. Tu avais co-écrit avec Bruel jusqu'au dernier. Mais tu as aimé cette ambiance. Toi, Capeo, tu es un habitué des Enfoirés de toute façon. Mais que tu as aimé cette ambiance des Enfoirés. Tu dis que tout le monde a été sympa, cool avec toi. Et que tu as apprécié cette famille-là. J'ai senti que le dénominateur commun, c'était la bienveillance. Vraiment, tout le monde est... Je pense que l'ego reste au vestiaire ailleurs. Et tout le monde vient avec ce souci-là d'aider, sincèrement. Tu vois, tu as les plus grands de la chanson, les plus grands du cinéma, du sport qui sont là. Et tout le monde est assis dans le vestiaire et ça rigole. Ça rigole beaucoup avec l'audio aussi, tout le temps. C'est très content déjà. Comme disait Mickaël. Il faut mettre des rires. Voilà, il y avait beaucoup de rires. C'est ça qui va penser le monde. C'est ça le pansement, c'est l'amour et les rires. Et il faut qu'on les garde. Les amis, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous les deux une bonne tournée. Merci pour ton vestiaire, ta gentillesse et ta bienveillance. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. T'es un super monsieur. C'est vrai ? Ouais. J'en t'aime très fort Bernard. C'est vous les super messieurs, vous êtes de grands humanistes tous les deux. Quand on sera grand, on sera comme toi. Ouais. Et tu t'es tatoué, qu'est-ce que tu vas tatoué sur ton bras ? Tu t'es tatoué ton nom. Après la flamme, mon nom. Bernard. Non, crois-moi ne le fais pas. Crois-moi ne le fais pas. Allez, que de KPO et Écart étaient nos invités. Et merci, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée à l'écoute de RFM. Merci les amis. Merci beaucoup. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501